Générique Et oui à Jérusalem nous retrouvons notre correspondant Daniel Aik ce matin. Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal malheureusement encore par une nouvelle annonce de décès d'un soldat de Tzal. Oui effectivement Ilana, le sergent-chef Nitsan Chessler, 20 ans de Khadera, combattant dans le bataillon 7155, a été tué hier dans le sud de la bande de Gaza. Que son souvenir soit béni, deux autres soldats de la réserve militaire ont été grièvement blessés hier dans la bande de Gaza. Et le ministre de la Défense, Yoav Galante, a donné hier une conférence de presse. Oui effectivement Yoav Galante a déclaré au cours de cette conférence de presse que nous sommes, je cite, face à un adversaire cruel qui ne comprend que le langage de la force. Selon Galante, seule la poursuite des opérations militaires dans la bande de Gaza permettra le retour à la maison des otages. Galante est même allée plus loin en affirmant qu'un cessez-le-feu maintenant scellerait le sort des otages pour de nombreuses années. Cette déclaration est peut-être une réponse aux rumeurs selon lesquelles Benny Gantz et Gadi Hazencott, les deux ministres du cabinet de guerre, auraient donné l'impression samedi soir lors d'une réunion du cabinet de ne pas écarter l'option d'une fin des hostilités en échange de la libération des otages. Ce matin, apparemment, dans l'entourage des deux ministres, on affirme qu'ils restent, eux, convaincus qu'il faut poursuivre les combats. Alors que Yudov Galante a également confirmé que la phase de combat intensif dans le nord de la bande de Gaza était désormais terminée, qu'il allait être bientôt terminé également dans le sud de la bande de Gaza. Et puis, Daniel, il y a eu des tirs la nuit dernière le long de la frontière entre l'Egypte et Israël. Oui, c'est assez rare, mais il faut le mentionner. Cela s'est passé dans la région de Nitsana. Une soldate combattante israélienne a été légèrement blessée au cours d'une fusillade entre une patrouille de tsaal et des civils armés, et probablement des trafiquants de drogue qui tentaient de faire passer de la marchandise du territoire égyptien en territoire israélien. L'attentat d'hier au cœur de Rahanana a coûté la vie à une Israélienne et a fait 18 blessés. Oui, la victime est Edna Blutstein, 79 ans, qui a été poignardée par l'un des deux terroristes responsables de cet attentat. Il a été établi que l'un des terroristes a d'abord poignardé Edna Blutstein, la blessant mortellement avant de prendre trois véhicules les uns après les autres et de s'en servir comme voiture-bélier contre des passants, blésant plus ou moins sérieusement 17 d'entre eux. Au total, 5 parmi ces blessés sont grièvement atteints. Il y a parmi les blessés, fortement le plus tôt léger, deux francophones. Les deux terroristes qui étaient originaires de la région de Révron ont été neutralisés et arrêtés. Ils étaient interdits d'entrer en Israël. Les forces de tsaal ont opéré hier soir à l'intérieur du village de Bani Naïm dans la région de Révron. Une nouvelle déclaration par ailleurs du chef d'état-major Ertia Lévy. Oui, l'état d'Israël est là pour rester et se développer, a déclaré le général Ertia Lévy. Lorsque nous sommes menacés, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mobiliser et de nous défendre. Le général Lévy a souligné que les attaques de tsaal étaient très pointues et puissantes dans la bande de Gaza. Il a qualifié de lâche les terroristes qui ont commis l'attentat de Rahanana. Le porte-parole de tsaal, lui, a mentionné hier dans son briefing le sort de trois des otages israéliens. Oui, Daniel Agari a indiqué qu'Israël avait reçu un signe de vie de Noah Argamani qui est détenu par le Hamas dans la bande de Gaza. Mais, a-t-il précisé, il y a de sérieux soupçons selon lesquels l'otage Itaï Tzuirski ne serait plus en vie. Selon le porte-parole de tsaal, un autre otage dont il n'a pas révélé l'identité aurait également été tué en détention. Je vous rappelle qu'avant-hier, le Hamas avait envoyé une vidéo montrant Noah Argamani, Itaï Tzuirki et Yosef Shahrabi vivant à l'époque. Et puis, l'ONU, dans le reste de l'actualité, l'ONU qui serait en train d'enquêter sur les événements du 7 octobre, en particulier dans le système hospitalier. Oui, en effet, côté israélien, on affirme qu'au cours des dernières semaines, des représentants de l'ONU seraient intervenus au prix de médecins ou de chefs d'hôpitaux israéliens afin de recevoir de leur part des informations et des données sur les victimes des massacres du pourtour de la bande de Gaza du 7 octobre. Le ministère israélien de la Santé a donné des directives aux hôpitaux israéliens afin de ne pas coopérer avec ses représentants de l'ONU. Motif, il s'arrigirait de représentants mandatés par le très anti-israélien Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui siège à Genève. Au ministère israélien des Affaires étrangères, on confirme l'information. Et puis enfin, l'Iran prétend avoir détruit une base du Mossad israélien. Oui, selon ces informations, il s'agirait d'une base qui serait située à Erbil dans le Kurdistan irakien qui aurait été attaqué par les gardiens de la révolution. Les Iraniens affirment avoir également bombardé des bases terroristes de Daesh en Irak et en Syrie. En Israël, on ne réagit pas à cette information mais on rappelle que Daesh avait endossé la responsabilité du double attentat meurtrier de Kerman près de la tombe de Qasem Soleimani. Une page météo pour compléter ce premier journal. Le temps sera partiellement nuageux à Claire, plus dégagé qu'au cours des derniers jours. Les températures prévues aujourd'hui à Jérusalem, 14 degrés, 18 à Tel Aviv et 23 degrés à Elat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur David Shapira. David, bonjour Bokertov. Bonjour Bokertov. Alors David Shapira, historien, guide, journaliste, homme de communication, on va avec vous essayer de dresser une sorte de bilan et peut-être de perspective. Après ce seuil des 100 jours qui a été franchi dans les combats, une guerre de 100 jours, c'est deux fois plus que bordure protectrice, c'est beaucoup plus que n'importe quelle guerre d'Israël à part la guerre d'indépendance bien entendu. Alors le sentiment, quel est le sentiment qui vous habite aujourd'hui David ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'Israël peut parvenir à ses objectifs, aux deux objectifs qu'elle s'est fixée, à savoir l'éradiction du Hamas et la libération des otages aujourd'hui ? Pour l'instant, au bout de 100 jours, aucun de ces objectifs ne semble être atteint, puisque comme vous le savez, malheureusement, nous avons encore 136 otages retenus et le Hamas est toujours actif et continue à tirer des roquettes. On a eu un exemple encore hier et avant-hier. Et donc aucun de ces objectifs, au bout de 100 jours, n'a été atteint. Et on se demande réellement comment ces objectifs vont être atteints. Vous avez souligné que nous sommes déjà plus de trois mois dans un petit territoire, même s'il est extrêmement peuplé. Ce n'est pas un territoire immense. Et mis à part la première guerre du Liban, vous avez raison de souligner que c'est une des guerres les plus longues et qui est loin d'être terminée. Je crois qu'il faut retenir ce qu'avait dit le chef d'état-major Tia Lévy à quelques jours dans une conférence de presse. Il avait dit que l'année 2024 sera une année de guerre. Donc il faut s'attendre encore cette année à une année de guerre. Et pour l'instant, je vous le dis, le bilan est négatif. Il n'y a rien pour l'instant qui laisse envisager que le Hamas est prêt à se soumettre et que nos otages vont bientôt être libérés. Et preuve en est même d'ailleurs que Tsaal a annoncé qu'il retirait une partie de ses forces de la vente de Gaza. Et on se demande vraiment, comme vous parlez de perspective, à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours. Alors je sais qu'il faut être très patient. Est-ce que finalement, David, ce n'est pas le propre d'une guerre contre le terrorisme que finalement il n'y a pas de décision définitive ? Ce ne sont pas des corps d'armée, ce ne sont pas des grandes manœuvres comme on s'était habitué avec la guerre de Kippour, avec la guerre des Six Jours. Finalement, c'est le propre d'une guerre contre des organisations terroristes. Alors oui, vous avez raison. Je pense que le bilan de 100 jours, oui, il n'est pas adapté parce qu'on n'a pas encore assez de temps et de présence militaire sur la bande de Gaza. Et d'ailleurs, je peux vous souligner que la plupart de nos forces aujourd'hui sont concentrées autour de la seule ville ou du camp de Ranyounes. Le reste des forces est, je dirais, très divisé dans la bande de Gaza. L'effort est concentré là parce que c'est là où se trouve la direction du Hamas. Apparemment. Il me semble qu'il va falloir attendre encore pas mal de temps pour qu'on nous offre enfin la tête de Sinoir sur un plateau. Il faudra être patient. Mais vous parlez pour l'instant du bilan. Le bilan n'est pas bon, le bilan est négatif. Et on le ressent encore. Vous parlez aussi de perspectives. Alors, on va parler des perspectives. Personne ne comprend, personne ne sait. Je dirais même presque qu'on n'envisage même pas de savoir ce qui va se passer au lendemain de cette guerre. La conférence de presse de Yoav Galland, le ministre de la Défense, qui critique son propre Premier ministre, est éloquente. Cette critique est éloquente parce qu'on ne s'occupe pas de savoir qu'est-ce qui va se passer. Vous parlez de perspectives. Personne ne comprend ce qui va se passer. Il y a un manque de perspectives. Or, vous le savez, Daniel, vous êtes aussi instruit dans les guerres d'Israël. Une guerre, ce n'est pas un but en soi. Ce n'est pas un objectif. C'est un moyen d'arriver justement à une solution politique ou à un objectif politique. Or, là, pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Ne parlons pas de ce qui se passe évidemment dans le Nord et en Judée-Samarie. Tout ça est terriblement inquiétant. Alors, justement, on va en parler avant d'aller vers les perspectives. Je voudrais revenir justement sur ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous pensez, par exemple, que la campagne menée ces dernières semaines par l'état-major des familles des otages a porté atteinte, on va dire, à la possibilité de retrouver les otages ? Est-ce que, par exemple, le fait que des familles des otages soient allées à Doha pour rencontrer le Premier ministre Qatari, au lieu d'apporter, au lieu de faire avancer les choses, ça a peut-être fait retarder, ça a donné le sentiment à Iriyessi Noir, eh bien, que finalement, c'était les Israéliens qui étaient demandeurs d'un accord plutôt que lui ? C'est possible, c'est probablement exact, mais heureusement pour nous, nous ne sommes pas dans la situation de ces familles-là. Et heureusement pour nous, nous n'avons pas d'enfants ou de proches ou de parents qui sont retenus à Gaza. Alors, d'un point de vue stratégique, de façon très froide, on aurait pu dire depuis le début de la guerre, eh bien, on a 230 otages, eh bien, tant pis, on va les sacrifier, et on bombarde tout, et on va faire une... Pas d'otages. Mais le problème est là, on a des otages, on a leur nom, on a leur figure, on a leurs images, on a leurs histoires, et comme vous le savez, dans, je dirais, dans le code éthique de Tzahal, on ne laisse pas de blessés à l'arrière, on va essayer de récupérer tout le monde, comme on l'a fait en TB, comme ce fut le cas en 1976, et la situation est que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas nous permettre de juger ces familles-là qui se battent pour retrouver leurs proches, car à leur place, nous aurions fait exactement la même chose, si ce n'est pire. Donc, vous avez raison, c'est peut-être d'un point de vue politique, stratégique, à froid, quand on est assis sur son fauteuil devant un micro de radio, de dire, oui, ils en ont fait peut-être un peu trop, et ça nous empêche d'arriver, justement, au but que nous nous sommes fixés au point de vue stratégique. Mais encore une fois, il s'agit là de drame humain, et dans ce genre de situation, nous ne pouvons pas juger, nous ne sommes pas en mesure de juger, car nous ne sommes pas à la place de ces personnes. Alors, l'attentat d'hier à Rahanana nous a rappelé qu'en Judée-Samarie également, il y avait des tensions, que la guerre se déroulait, et de facto aussi en Judée-Samarie. Est-ce qu'il y a eu un débat, de manière assez étonnante, une coïncidence, qu'au même moment où cet attentat se produisait, on parlait au gouvernement de la possibilité d'accorder des permis de travail aux Palestiniens de Judée-Samarie. Votre position à ce sujet, est-ce que vous pensez que c'est judicieux de donner des permis de travail aujourd'hui à la population de Judée-Samarie, en sachant que c'est l'armée qui le souhaite pour essayer de réduire les pressions socio-économiques au sein de la population palestinienne dans ces régions ? Écoutez, je suis très partagé, de toute façon, mon avis n'a aucun intérêt, mais je suis très partagé parce qu'on peut comprendre ce qui s'oppose à toute entrée de travailleurs palestiniens, même avec une autorisation en Israël en ce moment, avec la tension que nous vivons, avec la peur des citoyens qui ne se sentent plus en sécurité dans leur propre ville, dans leur propre maison. Et d'un autre côté aussi, on peut comprendre la position des services de sécurité, ce n'est pas seulement l'armée, c'est les services de sécurité qui préviennent qu'il peut y avoir aussi une explosion, une explosion de violence parce que la situation économique parmi les Palestiniens de Judée-Samarie est catastrophique. Et on comprend les deux situations, c'est très difficile de trancher. Je dirais qu'il faudrait peut-être essayer de trouver peut-être un compromis entre les deux, c'est-à-dire essayer de faire peut-être ce qu'on appelle en hébreu un « pilot », c'est-à-dire une tentative, un essai peut-être de permettre à quelques Palestiniens, pas aux 100 000 ou 120 000 Palestiniens à laquelle on permettait à l'époque de travailler, peut-être d'en laisser quelques-uns parce qu'il y a des secteurs, Daniel, en Israël, qui sont extrêmement touchés, atteints par le manque d'ouvriers palestiniens. Je vous parle du secteur de la construction qui vit une sale période. Alors, l'idéal aurait été… C'est un bon exemple, David. Je vais juste apporter une dernière phrase des Chinois, des Thaïlandais, des Indiens, et je ne sais pas quelle nationalité ici pour remplacer ces travailleurs palestiniens, mais pour l'instant, le gouvernement ne fait rien dans ce sens pour encourager ou élargir, je dirais, la venue de travailleurs étrangers qui ne seraient pas des Palestiniens. On parle de paradigmes, de paradigmes d'avant le 7 octobre, d'après le 7 octobre. Justement, là, la possibilité que des ouvriers palestiniens puissent revenir travailler sur des chantiers en Israël, eh bien, ça ne fait pas partie des paradigmes d'avant le 7 octobre qui sont aujourd'hui dépassés, que l'on ne voit pas comment ils pourraient se concrétiser. Je vous donne un exemple, tout simplement. Dans le pourtour de la bande de gazelle, il y avait une sorte de confiance qui s'était instaurée entre la population des Kiboutzim et des milliers d'ouvriers palestiniens qui travaillaient même dans ces Kiboutzim. Cette confiance, elle s'est brisée, rompue le 7 octobre et probablement pour beaucoup d'Israéliens, elle s'est rompue, y compris pour la population palestinienne de Judée et de Samarie. Est-ce que vous pensez qu'on peut envisager que des entrepreneurs puissent confier, par exemple, la gestion de la construction d'immeubles en Israël à des Palestiniens aujourd'hui en ayant confiance à 100% que ce travail se fera sans aucun problème, sans malversation ? De vous en moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Daniel. Je préférais voir des ouvriers chinois construire nos tours, nos maisons, nos immeubles et nos appartements dans l'ensemble du pays. Mais je vous le dis et je le répète, le gouvernement ne fait rien, ne prend aucune mesure pour essayer justement de trouver une alternative à ses travailleurs et pour l'instant, le secteur de la construction, du logement, manque cruellement d'ouvriers de la construction. L'agriculture, n'en parlons pas, vous savez, comme vous en entendez tous, ces délégations de bénévoles qui arrivent et de l'étranger et qui partent d'Israël pour aller cueillir des tomates et des oranges et des concombres. Donc, je veux bien qu'on ferme l'accès aux Palestiniens pour venir travailler en Israël, mais il faut aussi que le gouvernement se bouge et fasse quelque chose pour justement amener d'autres travailleurs qui ne nous causeront pas de problèmes sécuritaires. Alors justement... Il faut prendre une décision, vous avez raison, mais il faut aussi donner des solutions. On ne peut pas rester non plus comme ça en attente de bénévoles qui vont récolter nos fruits et légumes pendant toute l'année, bénévolement. Vous comprenez ça, volontairement. Alors justement, par rapport aux perspectives, on va parler un peu plus des perspectives. Quelles sont les options qui s'offrent à Israël aujourd'hui ? En sachant justement, comme vous l'avez mentionné, que la guerre va être longue, que cette année, elle va être sous, on va dire, dans une atmosphère de conflits. Quelle est l'option que vous préférez, que vous pouvez envisager dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour essayer de modifier, on va dire, la donne ? Écoutez, il y a eu un temps où j'étais très optimiste et ce temps-là est révolu depuis le 7 octobre. Il est fort à parier qu'une guerre s'engage entre le Hezbollah et Israël dans le Nord. Car comme vous ne l'avez pas encore souligné, il y a encore 150 000 Israéliens qui sont réfugiés dans leur propre pays et qui ne veulent plus revenir, ni dans le Sud, ni dans le Nord d'Israël. Et je dirais, l'assassinat d'un fils et sa mère dans le village de Youval, près de la frontière libanaise, nous apporte justement, je dirais, des arguments dans ce sens-là. Donc pour l'instant, le gouvernement israélien nous a fait perdre le Sud, la bordure de Gaza et le Nord, puisque plus personne ne veut revenir habiter là-bas. Dans cette perspective, et vu que les efforts diplomatiques ne portent pas leur fruit avec le Hezbollah, il est fort à parier que nous entrions en guerre avec le Hezbollah, une guerre qui sera beaucoup plus violente, beaucoup plus difficile et beaucoup plus dure que ce que nous vivons maintenant avec Gaza. Donc la perspective, elle est pessimiste. Et je dis souvent à des amis, si nous avons une guerre avec le Hezbollah, ce qui est fort problème, préparez-vous d'ailleurs à entreposer, en magaméziné chez vous, de l'eau minérale, des boîtes de conserve et un peu d'argent liquide, car nous savons que le Hezbollah a 150 000 missiles, qu'il risque de viser les centrales électriques du pays et que nous risquons de manquer cruellement de courants électriques. Ce qui veut dire que nous n'aurons plus d'eau potable dans les robinets, nous n'aurons pas d'électricité, nous n'aurons pas de distributeurs de billets et on va avoir du mal à aller faire nos courses dans les épiceries israéliennes. Je dis cela parce qu'il faut s'attendre à des moments extrêmement difficiles, car si avec Gaza, il nous faudra de la patience et du temps pour régler le problème du Hamas qui n'est pas encore réglé, avec le Hezbollah, ce sera une autre paire de manches, car nous allons tous être bombardés par les missiles que le Hezbollah dispose. Je signale que ces missiles-là ne sont pas de fabrication artisanale comme c'est dans la bande de Gaza, mais c'est du matériel iranien, du matériel sophistiqué avec un GPS, c'est-à-dire que ce sont des missiles qui savent exactement où est-ce qu'ils vont atterrir. Alors, je repose ma question autrement par rapport aux perspectives, en vous citant un extrait d'un sondage qui a été rendu public hier ou ces derniers jours, sur le fait que les Israéliens veulent, en tout cas au niveau de la société israélienne, préserver cette unité qui s'est forgée tout de suite après le 7 octobre. Ils voudraient la préserver et pour eux, le meilleur moyen de leur préserver, pour 45% d'entre eux, et c'est le score le plus élevé, c'est de procéder à des élections anticipées. Vous partagez cette opinion ? Écoutez, le peuple, c'est-à-dire la base, c'est-à-dire les soldats, et vous le voyez dans la liste, les soldats qui tombent, il y en a encore eu ce matin, Nathan Chesler, Zirrono Livraha, qui est tombé ce matin. Vous voyez, tout le peuple se réunit, s'unit pour combattre, et d'ailleurs, on le sent même quand on va au supermarché, la façon dont les Israéliens se parlent entre eux, il y a un changement de ton, je dirais, une compassion, une compréhension l'un vers l'autre. Malheureusement, plus on remonte, je dirais, dans les postes de responsabilité, et on voit que le gouvernement d'Union Nationale lui-même se déchire, et il est déchiré, on le voit même au sein même du parti d'écoute, qui est le parti régnant entre Yoav Galland, le ministre de la Défense, et son propre Premier ministre, et des voix discordantes, celle de Nir Barkha, qui critique aussi la politique du gouvernement. L'unité, elle est présente, je dirais, à la base, mais elle est absente au sein de la direction du pays, et il me semble qu'il serait peut-être judicieux d'envisager, d'envisager effectivement une consultation auprès du PULP pour savoir ce qu'il a envie. Ça ne veut pas dire que ça va changer peut-être grand-chose, mais il serait peut-être maintenant judicieux de réfléchir, d'ici quelques mois, à la tenue d'élection, car les conditions ont changé, et on doit s'attendre, Daniel, si on devait résumer en une phrase cette interview, à des périodes, à des temps très difficiles, peut-être encore beaucoup plus difficiles que ce que nous vivons actuellement. Eh bien, David Shapira, merci beaucoup, même si cette dernière phrase n'est pas une phrase particulièrement encourageante pour la suite, mais en tout cas, elle est probablement, certainement réaliste. Merci beaucoup, David, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, à l'occasion donc de ce seuil passé, cette semaine, des 100 jours de guerre dans la bande de Gaza, même effectivement, comme vous l'avez souligné, dans le Nord et en Judée-Saint-Marie. Merci d'avoir été avec nous ce matin, bonne journée, et baisseur au vote, à bientôt. Merci, Shalom. Et à Jérusalem, nous sommes en ligne avec notre correspondant des studios Qualita, Daniel Haïk et Daniel. Malheureusement, le terrorisme a frappé une nouvelle fois Israël, et cette fois, c'est au cœur du pays qu'il a frappé. Et oui, en effet, Ilana, tous les quotidiens et les sites d'information mentionnent en première page, en évidence, ce matin, l'attentat meurtrier qui s'est produit hier au centre de Rahanana, un attentat en plusieurs étapes, qui a coûté la vie à Edna Blunstein, 79 ans, dont la photo s'inscrit en première page des Grands Quotidiens Israéliens. Le parcours terroriste au centre d'Israël, titre le Yédiot-Aharonot, en soulignant que les deux terroristes ont d'abord poignardé à mort Edna, avant de se livrer à des attaques aux voitures béliers, plusieurs voitures béliers. Les journaux nous montrent en page intérieure le parcours sanglant de ces deux terroristes originaires de la région de Révron et qui étaient en situation illégale, donc en territoire israélien. Et justement, le Israélium titre en manchette sur le danger des Palestiniens en situation irrégulière. Selon le quotidien, il y aurait actuellement en territoire israélien des centaines de Palestiniens dans ce cas. Et puis les médias et les quotidiens soulignent que quasiment au moment où l'attentat de Rahanana s'est produit, le gouvernement a débatté d'un retour possible d'ouvriers palestiniens en Israël. Oui, les quotidiens soulignent que c'est l'échelon militaire israélien qui exerce des pressions sur l'échelon politique, afin qu'il accorde à nouveau des dizaines de milliers de permis de travail aux palestiniens de Judée et de Samarie, afin qu'ils travaillent à l'intérieur du territoire israélien. Motif, la détresse économique actuelle des Palestiniens pourrait se transformer en une forme d'intifada dans la population palestinienne de Judée et de Samarie. Et ce, alors qu'au moins une partie du gouvernement considère qu'il est impossible d'accorder de tels permis après les événements du 7 octobre. Bendror Yémini, qui commande ce débat dans le Yédiot-Aharonot, rappelle que l'approche actuelle de l'armée israélienne correspond à des paradigmes qui nous ramènent au 7 octobre, avant le 7 octobre, au 6 octobre plus exactement. Et Yémini a rappel que cette conception dite du salaire des Palestiniens était celle qui avait guidé Tsaal dans sa demande d'augmenter le nombre de permis d'ouvriers Gazaoui en Israël, avant même donc les massacres du 7 octobre. Hanan Grinwald, dans le Israelyum, suggère à Tsaal de se focaliser dans la lutte contre les nids de terroristes du Hamas, en particulier dans la ville de Hebron. Le Israelyum, lui, consacre une double page à ce qu'il appelle les relations dangereuses entre Israël et la Turquie. Avec, bien entendu, en toile de fond, l'arrestation stupéfiante du footballeur Sagi Vierhezkel, qui, après avoir marqué un but en championnat de football en Turquie, a voulu tout simplement se solidariser avec les otages. Vous le savez, le quotidien souligne que le footballeur a été libéré de détention après l'intervention du chef du Chinbet, Ronen Bar, auprès de son homologue turc. Et Sherita Vidane Cohen commente cet incident en déplorant qu'Israël ne mette pas plus Tep Erdogan au pied du mur dans les relations avec la Turquie. Pour elle, la normalisation avec la Turquie ne pourra reprendre tant qu'un grand kara abritera des terroristes et, entre autres, ceux du Hamas. Pour le docteur Khayi Etan Cohen, toujours dans le Israelyum, cet incident est le reflet de la profondeur de la vague anti-israélienne qui déferle en Turquie actuellement. Sagi Virhezke, lui, il faut le souligner, a été accueilli hier en héros à l'aéroport de Ben Gurion. Je n'ai peur de personne, a-t-il lancé à ses fans. Dans le reste de l'actualité, les sites d'information du Maharive et du Haaretz mentionnent dans leur page d'ouverture une attaque iranienne apparemment contre des cibles de Daesh et peut-être aussi israéliennes. Oui, effectivement. Il s'agit, selon les informations publiées ce matin, d'une double attaque de drones iraniens au Kurdistan irakiens contre des positions de Daesh à Erbil en Irak et, selon les gardiens de la révolution, d'une attaque également contre des installations apparemment du Mossad israélien dans la même région. Les États-Unis ont publié un communiqué affirmant qu'aucun bâtiment américain n'avait été touché en Irak. On estime qu'il s'agit là, en fait, de représailles iraniennes de la part des gardiens de la révolution après l'attentat meurtrier de Kerman, il y a cela de 10 jours. Les quotidiens et les sites d'information mentionnent en évidence les premières déclarations officielles de l'ancien chef d'état-major de Tzal, Aviv Kohavi. Oui, il faut le souligner, c'était des déclarations que l'on attendait depuis quelques temps puisque Aviv Kohavi n'a pas fait la moindre déclaration depuis le 7 octobre. Dans ses propos tenus sur le mont Ertzal, donne une cérémonie à la mémoire des Lamed et des 35 soldats tombés au combat durant la guerre d'indépendance. Aviv Kohavi a quitté ses fonctions de chef d'état-major il y a un an a révélé qu'il ne cessait de revenir dans ses pensées sur les événements du 7 octobre. Cela a été un événement terrible mais aussi formateur, un événement qui doit être examiné au plus profond sous tous les angles. Je suis responsable, a dit le général Kohavi des décisions prises par Tzal durant mon mandat et je ne cesse de me demander ce que nous aurions pu faire autrement. Et puis le général Kohavi a eu des phrases qui ont fait grincer des dents, en particulier celle de l'analyste politique de la chaîne 12 amis de Ségal, comme par exemple l'expression d'un sentiment de déception face à certaines déclarations dites violentes et empoisonnées et clivantes. Des déclarations qui doivent cesser à affirmer Aviv Kohavi, cesser ces déclarations, laisser Tzal remporter la guerre et n'offrerait pas à l'ennemi une occasion de plus de nous frapper. Fin de citation. Et puis ce matin, le Yédiot Raronot consacre presque une double page à la sortie de la brigade de Golani de la bande de Gaza. Et oui, une sortie impressionnant et particulièrement émouvante après 100 jours de combat, d'âpres combat, d'abord dans le pourtour de la bande de Gaza ensuite au cœur de la bande de Gaza la célèbre brigade combattante de Golani a quitté hier la bande de Gaza et s'est réunie juste à l'extérieur pour une émouvante cérémonie à la mémoire des 84 soldats. Oui, 84 soldats de la brigade qui sont tombés au combat depuis le 7 octobre pour la plupart, ils sont tombés au combat le 7 octobre mais aussi durant les batailles de Sajjaye à l'intérieur de la bande de Gaza. Le commandant en chef de la brigade, le colonel Yair Pelley, a rendu hommage aux soldats tombés et a salué avec chaleur les soldats de la brigade qui ont terminé hier leur mission. Vous êtes la génération de la victoire, a-t-il déclaré. Les soldats de la brigade, aux couleurs jaunes et vertes, ont ensuite été accueillis par des drapeaux et par les habitants du pourtour de la bande de Gaza venus les remercier pour leur extrême dévouement. Enfin, pour terminer, pendant cette guerre de la Hasbara, cette guerre, la Hasbara, la communication israélienne, fonctionnerait apparemment, Daniel, mieux que lors de précédents conflits. Oui, en effet, le Yediot-Aharonot révèle ce matin que le site Hamas Massacre, les massacres du Hamas, qui recense les crimes commis par le mouvement terroriste le 7 octobre, a été ouvert au public à travers le monde il y a de cela moins d'une semaine et il enregistre déjà plus de 43 millions de vues. Il s'agit d'un site qui a été conçu et réalisé par l'état-major justement de Hasbara auprès du bureau du Premier ministre et par le porte-parole de Tzahal. Et c'est un site qui ne peut être consulté qu'à l'extérieur des frontières d'Israël. Il est divisé en trois parties. D'abord, les atrocités commises par les terroristes durant le 7 octobre dans les localités du pourtour de la bande de Gaza. C'est commis également dans les bases militaires de ce pourtour. Et enfin, les massacres des participants à la rave-partie de Rehim en tête des pays qui ont consulté ce site depuis une semaine, les Etats-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. La France n'arrive qu'en dixième position. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Caroline Asseline. Caroline, bonjour. Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons sollicité et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions parce que vous avez été témoin de cet attentat qui s'est produit hier au cœur de Rahanana. Je voudrais que vous nous racontiez ce que vous avez vu. Merci de me donner la parole pour raconter ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que j'ai vu ? En fait, j'étais en train de me déplacer à un rendez-vous pour mon travail dans la zone industrielle de Rahanana. J'habite Rahanana. Et je me trouvais à l'intersection là où s'est passé justement un des événements. Et au tournant, j'ai constaté qu'une voiture dans l'autre sens arrivait et nous bloquait la route. Et je me suis dit, il doit y avoir un accident en fait. En même temps, il y avait une voiture devant moi. Il y avait une femme devant moi. Donc, on klaxonnait, on essayait de passer, on essayait de comprendre. Et subitement, il y a les deux terroristes qui sortent de cette voiture qui nous avait bloquées. Ils se mettent à courir. Et l'un se met à se diriger vers la voiture de la femme qui était devant moi au niveau du passager à côté d'elle et à rentrer très rapidement dans la voiture. L'autre, il est parti dans l'autre direction. C'est-à-dire, il est remonté dans la rue. Et elle, elle est sortie tout affolée de sa voiture. Donc, à ce moment-là, ça m'a pris quand même deux, trois secondes avant de comprendre ce qui était en train de se passer. Je n'ai pas vraiment compris. J'étais en train de me dire peut-être c'est un changement de conducteur d'une voiture à une autre. Peut-être quelqu'un se sent mal. Et là, quand j'ai vu sa tête, la tête de la femme, toute affolée, elle ne savait pas dans quelle direction partir et tout, j'ai compris qu'il s'agissait d'un événement spécial. Je ne me suis pas tout de suite dit que c'était un événement terroriste, mais je me suis dit vraiment qu'il y avait un problème. Donc, je lui ai klaxonné, klaxonné. Je lui ai dit monte tout de suite dans la voiture, monte tout de suite dans la voiture. Et elle est montée. Pendant qu'elle montait, j'ai vu que les terroristes, du coup, sont montés dans sa voiture. Et on continue à rouler avec. Et il s'est passé ce qui s'est passé après. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Voilà, moi, j'ai fait complètement demi-tour sur le champ et je l'ai raccompagné. Maintenant, personne n'était au courant à ce moment-là parce que c'était le premier événement qui venait de se passer. Donc, j'ai tout de suite appelé mon mari qui participe activement à la défonce. Et donc, il a su tout de suite qui appeler, contacter, etc. Donc, la police nous a tout de suite téléphoné. Elle a donné des détails. Elle a tout expliqué. Elle avait, bien évidemment, elle avait laissé son téléphone, son sac et toutes ses affaires dans sa voiture. Et je pense qu'ils ont pu localiser les terroristes grâce à son Waze qui était en fait allumé. et à expliquer aux policiers. Les terroristes ont ensuite utilisé sa voiture comme pour un attentat bélier ? Oui, 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 oui. En tous les cas, ce que j'ai souligné hier et ce que je voudrais répéter maintenant en ligne, c'est que c'est un événement hors du commun et je voudrais vraiment... de cette plateforme de l'État pour dire combien Hachem est grand et le remercier d'abord d'avoir sauvé cette femme et de m'avoir permis aussi de pouvoir l'aider et moi aussi de m'être sortie saine et sauve de cette histoire. Oui. Alors, il faut préciser, Corline, que c'est effectivement un attentat un peu particulier parce qu'il a commencé par des coups de poignard qui ont été adressés à une dame qui a succombé à cette blessure. J'ai oublié de souligner que, en fait, quand il est rentré dans sa voiture, il avait le couteau, il voulait la poignarder. Ah, il avait aussi un couteau, d'accord. Oui, oui, oui. J'ai oublié de souligner ça. Il est rentré avec le geste. Je ne l'ai pas vu faire ça. Je l'ai vu juste rentrer très rapidement dans sa voiture et elle, c'est pour ça qu'elle est sortie dans cet état. On comprend. Alors, effectivement, ça avait commencé par des coups de poignard en direction d'une dame qui a malheureusement succombé à ces blessures. Et donc, les terroristes sont allés sur cette rue ou par exemple dans cette zone. Ils sont remontés dans la rue. Dans deux ou trois voitures blindées. Voilà, c'est ça. Dans deux ou trois voitures béliers. Je voudrais avoir votre avis. Vous habitez Ranana, une ville généralement tranquille et sereine. Au même moment, je le disais tout à l'heure, au même moment où cet attentat s'est produit, le gouvernement débattait de l'option de rouvrir, de permettre à des ouvriers palestiniens de Judée et de Samarie de leur permettre, avec des permis de travail, de revenir à l'intérieur du territoire israélien et de travailler dans différents secteurs, en particulier dans le bâtiment, parce que l'État d'Israël en a besoin, mais pas seulement, parce qu'eux aussi, selon l'armée, eh bien, ils ne travaillent pas depuis longtemps et cela exerce des pressions socio-économiques et peut-être cela va se transformer en graines de terroristes. Quel est votre avis, vous, en tant qu'israélienne ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, après le 7 octobre, il faut permettre à des Palestiniens de revenir travailler dans des villes comme Ranana ? Et je souligne d'ailleurs que les deux terroristes étaient en situation illégale, il faut le souligner. On dit « Enémouna bagouim » Donc, c'est un double tranchant. C'est nous et ma chance. Encourager cela, non, je ne le ferai pas. Mais dénoncer le fait qu'on doit employer des travailleurs arabes, qui je suis moi pour dénoncer quoi que ce soit, je connais la nécessité du travail. Je suis moi-même architecte et je travaille avec des câbles à Nîmes et il nous est très difficile de trouver des travailleurs juifs qui font leur travail et qui sont disponibles. C'est très compliqué, cette histoire, mais on a reçu, disons, depuis le 7 octobre, une très, très belle leçon. On a reçu une très, très belle leçon. C'est qu'on ne peut pas leur faire confiance. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ils ont, parfois, ils ont l'air très gentils, mais ils ont des regards très arrogants. Et en fait, si on encourage cela, on leur laisse de plus en plus la place, leur place. Et au final, ça risque de porter tort à la population israélienne. C'est ce que vous dites. En tout cas, merci beaucoup, Caroline, d'avoir accepté de répondre à nos questions au lendemain de cet attentat dont vous avez été témoin. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et qu'on soit dans des circonstances plus réjouissantes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.